La principauté de Monaco a organisé ce mercredi 31 mai 2023, date anniversaire de la naissance il y a un siècle, de Régnier III, père de l'actuel régnant Albert II, une journée de fête en hommage à son prince bâtisseur. Cette journée marque le coup d'envoi d'une série d'événements marquant le centenaire tout au long de l'année, avec, notamment des expositions retraçant la vie du souverain, décédé en 2005 à l'âge de 81 ans. Défilés de voitures anciennes, issus de la collection de Régnier III, création de Street Art, lâchés de, colombes mais aussi partage d'un gâteau d'anniversaire géant par la famille princière ont ainsi été organisés. Un savoureux mec qui a toutefois donné du fil à retordre. Albert de Monaco, prince souverain, de Monaco, a pris la succession de son père il y a 18 ans. C'est donc un homme rompu à l'exercice des événements officiels qui a assuré cette journée, chargée dans un emploi du temps qui ne l'était pas moins ces derniers temps. En effet, quelques jours auparavant s'est déroulé le 80e anniversaire du Grand Prix de Formule 1, de Monaco, auquel il a assisté avec son épouse et sa famille avec grand plaisir. Pour le centième anniversaire du prince Régnier, Charlène de Monaco était toujours, radieuse, multipliant les sourires depuis le début de la journée. Le soir venu, c'était donc l'heure du gâteau et du feu d'artifice, un moment savoureux auquel les jumeaux du couple, Gabriela et Jacques, 8 ans, ont participé. Cependant, la tâche était tardue comme en témoignent les photos de l'événement. La fillette en robe longue comme sa maman n'a pas caché, son visage inquiet quant à la découpe du dessert princier. Heureusement, aucune pression pour les deux enfants, aidés, notamment par leur tante Stéphanie de Monaco. Cette dernière était entourée de ses trois enfants Louis, jeune papa, Pauline et Camille, non loin de l'aîné de la fratrie monégasque, toujours bienveillante, Caroline, de Monaco. Cuma una vota, se truva ultra-nuit, siuda roca, signifie se retrouver sur le rocher, comme au bon vieux temps. C'est le mot d'ordre des festivités organisées pour le centième anniversaire du prince Régnier III. Il ne manquait jamais une occasion de s'entourer des monégasques à chaque événement important, ou à l'occasion du traditionnel cavagnétu, pique-nique des monégasques, en toute convivialité. C'est dans cet esprit de partage qu'une journée festive a été organisée sur le rocher afin que petit et grand profite. Les festivités, proposées par un comité du centenaire présidé par l'une des deux filles de Régnier III et de la princesse Grasse, la princesse Stéphanie, ont été réservées, aux monégasques, aux résidents du pays quelle que soit leur nationalité ainsi qu'aux enfants scolarisés à Monaco, qui pouvaient être accompagnés de deux personnes de leur famille. Plusieurs scènes de spectacles, sur la place du palais, devant le siège du gouvernement ou le musée océanographique, ont été montées pour l'occasion, avec également des déambulations d'artistes de rue, de clowns ou d'acrobates. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501